Notre invité de l'actualité, c'est l'un des tout premiers visages à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Bonjour Hélène Devinck, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Vous avez porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, celui que la France connaissait comme PPDA, le visage du 20h de TF1 pendant des décennies. Vous avez porté plainte pour viol, les faits remontent à plus de 30 ans, c'était en 94 je crois. 93. 93. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente d'une association fraîchement constituée, MeToo Media. Vous nous direz pourquoi il y a peut-être une spécificité. On vient d'apprendre hier soir que deux nouvelles plaintes avaient été déposées par des jeunes femmes qui avaient à peu près le même âge que vous au moment des faits, c'est-à-dire une petite vingtaine d'années. D'abord, est-ce que vous les connaissiez ? Est-ce que ce sont des femmes qui sont venues vers l'association ? Ce sont des femmes qui sont venues vers l'association, mais on ne les connaît pas, c'est-à-dire qu'on essaye quand elles viennent de les orienter vers des avocats pour ne pas être accusées d'influencer leurs témoignages. Donc elles ont vu un avocat et elles sont allées porter plainte. Vous n'avez pas l'air étonnée de savoir que PPDA avait dans le viseur des jeunes femmes qui avaient la petite vingtaine ? Ou moins, quelquefois. Vous avez parlé d'un système industrialisé concernant PPDA. Vous avez fait partie des huit visages qu'on a vus dans ce lourd dossier il y a un mois publié par Libération. Et les pages et le dossier sont très lourds. On expliquait presque qu'après chaque JT, on envoyait, je vais être très grossière, parce que c'est ce qui reste de ce dossier, comme de la chair, en fait, à ce présentateur féru de jeunes femmes. Qu'est-ce que vous saviez, vous avez fait à l'époque ? Est-ce que vous étiez au courant de tout ce qui se passait derrière ce visage, cette icône de TF1 ? C'est-à-dire que moi, j'étais son assistante, donc voilà, et puis j'y suis passée. Donc oui, je me doutais bien que ça n'allait pas. Vous avez mis 30 ans à pouvoir prendre la parole et aujourd'hui, c'est un visage découvert. C'est très, très rare. Vous avez eu, et je me permets de vous citer, parce que vous avez fait une sorte de lettre ouverte au Monde, que j'ai lue à l'époque, c'était début novembre, je crois. Dans cette affaire précise, quelque chose m'a intriguée. Les femmes qui veulent bien être nommées sont celles qui ont évité le rapport sexuel. Pour les autres, l'anonymat est de mise. Tout se passe comme si, dès qu'ils vous approchent de trop près, le sexe de l'homme a le pouvoir magique de vous museler, comme s'il restait une trace de la culture, de l'honneur perdu, de salissures inavouables. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que ça met autant de temps et que ça sort aujourd'hui ? Notamment, notamment. Je pense qu'il y a dans ces affaires une sorte de honte dont on ne se débarrasse jamais, de honte et de dégoût qui colle. Vous l'avez mis de côté ? Quel a été le travail qu'il a fallu faire sur ces années ? Quand c'est arrivé, je me suis dit que je ne veux pas que cet épisode détruise ma vie. Ça a été une réflexion rationnelle et que la meilleure façon de faire que ça ait le moins d'effet dans ma vie, c'était de ne pas en parler. Après, voilà, les années sont passées. Et puis, je dois vous dire, au bout d'un moment, j'ai oublié, totalement oublié. Et quand Florence Porcel a porté plainte, Patrick Poivre d'Arvor est venu à Quotidien expliquer qu'il était victime du désir qu'il provoquait, que les femmes étaient toutes folles de lui, que, de toute façon, c'était des menteuses et des érotomanes. Et je me suis dit que ce n'était pas possible de laisser ça. Ça m'a tellement choquée que je suis allée trouver le numéro de l'enquêteur et témoigner. Et c'est très courageux de votre part, parce que vous êtes un visage de l'information en continu. Dès le départ, aux premières heures d'LCI, on s'est rencontrés. Moi, je me rappelle très, très bien de vous, puisque vous faites partie des femmes que j'ai suivies. Et votre témoignage m'a aussi beaucoup touchée, parce que vous êtes d'une nature assez discrète. Et donc, forcément, il y a une force très violente de se dire, « Ah tiens, est-ce que c'était important, ça aussi, quand on a un visage connu, de porter cette parole-là ? » Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de l'association MeToo Média. Et le but, si j'ai bien compris, c'est d'aider autant juridiquement que dans l'accompagnement des victimes, en fait, d'agressions sexuelles au sein des médias. Oui, oui, parce que les rédactions, ça peut être violent. C'est encore des milieux assez virils. Et on a été contactés par pas mal de gens. Alors, vous avez réagi dans une tribune encore cette semaine, qui n'en finira jamais. D'ailleurs, je me permets juste de me lever et regarder. La une de Libération, aujourd'hui. J'aimerais bien d'ailleurs aux réactions, on va parler d'Emmanuel Macron juste après. J'ai signé la tribune des MeToo dans Libération aussi. Grande cause, toujours. Voilà la une de Libération. Clamé priorité par Emmanuel Macron en début de quinquennat, la cause des femmes a été négligée, voire méprisée au cours d'un quinquennat qui aura pourtant vu la parole se libérer comme jamais. Emmanuel Macron, il est interrogé, en fait, cette semaine sur l'affaire également Hulot. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il salue la libération de la parole, mais il s'inquiète du risque d'une société de l'inquisition. Et ça, ça vous a choqué ? Ah, ça nous a... C'était une claque. C'était... Nous, on a parlé. C'est-à-dire que ce soit dans l'affaire Hulot ou dans l'affaire PPDA, comme vous le dites, c'est difficile de parler. C'est difficile parce que, intimement, c'est difficile. Socialement, c'est difficile. On est insultés. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on veut faire parler de nous, qu'on aurait un intérêt quelconque à le faire. Après qu'on participe à un tribunal médiatique où des innocents seraient lynchés, il faut y aller quand même. Et c'est des petites misères qu'on raconte. C'est vraiment ce qu'on a caché, ce dont on a honte. Et le président de la République nous dit qu'on entraîne la société française vers l'inquisition. L'inquisition, il faut rappeler ce que c'est. L'inquisition, c'est l'époque historique la plus détestée, la plus unanimement détestée de l'Occident. Évidemment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait peur dans nos récits à ce point-là ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre plainte a été classée sans suite ? On a toutes déprimées. C'est-à-dire qu'on était 23 à être allées à la police raconter ce qui nous est arrivé. 23 femmes qui ne se connaissent pas, qui racontent le même mode opératoire, qui racontent les mêmes gestes, les mêmes mots. Et ce n'était pas une preuve. Ce n'était pas suffisant. Donc, oui, on l'a mal pris. J'espère que moi, je ne vous brusque pas parce qu'on sent que c'est en fait, et les tentances se sont écoulées, mais en fait, on sent que c'est toujours très difficile et c'est très chargé. Vous avez eu une phrase, vous vous êtes dit que vous étiez tue longtemps et vous avez dit le verbe est ton esclave dans ta tête, est ton maître dans ta bouche. Vous vous sentez fragile, certes, mais plus forte aujourd'hui d'avoir parlé, d'avoir sorti, ça ? Ça ne rend pas plus fort de parler. On parle pour, enfin moi en tout cas, pas pour se renforcer, parce que moi, d'une certaine façon, ça allait très bien avec le silence. On parle pour une société plus juste. On parle parce que d'autres en ont besoin. On parle pour que ça serve. Il y a encore des jeunes femmes qui viennent vers vous, ce sera ma dernière question. Comment ça se passe au sein de l'association ? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, peut-être, avant de se quitter ? Je pense qu'il y aura des plaintes qui vont être déposées dans les temps qui viennent encore. D'accord. Merci beaucoup Hélène Devingue d'avoir été avec nous. J'espère que je ne vous ai pas brusquées. Ces interviews sont toujours délicates. Et en même temps, c'est tellement important de pouvoir tenir le rôle que vous tenez là. Et c'est certainement l'un des plus difficiles. Merci d'avoir été notre invité sur France Info. Là, on continue avec une nouvelle édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !